Oui, on est heureux de vous avoir eu dans notre département, qui est ministré, si on peut dire, politiquement. Qu'est-ce que vous pensez en fait ? Comment vous avez ressenti ? Vous vous plaignez, mais vous avez un département qui se mobilise pour les élections cantonales, comme il y en a peu en France. Réunir 800 personnes ce soir, à un mois du scrutin. Le second tour, en tout cas, c'est très encourageant. Ça prouve qu'il y a sans doute une mobilisation liée à la situation nationale, mais ça démontre également qu'il y a une volonté de la gauche, mais pas simplement de la gauche, de procéder à des changements dès le mois de mars. Donc moi, je pense que vous allez créer la surprise. On dit souvent que moi-même, je suis l'invité surprise dans un certain nombre de rendez-vous. Eh bien vous, vous allez faire en sorte que ce département que l'on ne regarde pas comme pouvant basculer de droite vers la gauche puisse au moins avoir une poussée qui vous permettra ensuite d'avoir la récompense de vos efforts. Je crois qu'il faut l'amorcer quand même. Il faut l'amorcer, c'est le moment. Et il y a en plus un renouvellement que vous avez opéré de vos candidats. Vous avez aussi fait un bon accord avec Europe Écologie. Vous vous êtes rassemblés. Je pense qu'en plus avec Pierre-Yves, vous avez un très bon leader départemental. Donc vous offrez une possibilité d'alternance et de choix. Donc c'est peut-être le temps de la gauche varoise. Merci. Merci.